Souffrez-vous de fibromyalgie ? C'est un sujet qui touche un grand nombre de personnes. La fibromyalgie. Je vais essayer de vous expliquer cela d'une manière simple, mais pourtant pas inintéressante, afin que vous puissiez mieux comprendre cette maladie, autrement souvent invisible. Imaginez que nous sommes en train de discuter autour d'une table, tout comme des vieux amis. La fibromyalgie est une maladie qui peut provoquer des douleurs constantes, elle peut provoquer une fatigue accablante, et encore bien d'autres symptômes gênants. Mais c'est ce qui rend les choses compliquées, c'est que la fibromyalgie n'est pas toujours diagnostiquée correctement. Elle peut même passer tout à fait inaperçue. Vous vous demandez peut-être si vos douleurs inexplicables, votre fatigue et d'autres symptômes pourraient être liés à la fibromyalgie ? Eh bien, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Seulement aux États-Unis, on estime que 4 millions d'adultes, soit environ 2% de la population adulte, sont touchés par cette maladie, par la fibromyalgie. C'est bien plus fréquent que vous ne le pensez. Saviez-vous que la fibromyalgie touche beaucoup plus de personnes que des maladies comme la sclésophrénie ou la sclérose en plaques ? Pourtant, il peut être difficile de poser le bon diagnostic. Pourquoi ? Eh bien, il y a quelques raisons à cela. Tout d'abord, de nombreux professionnels de la santé ne sont pas vraiment familiers avec la fibromyalgie et ses symptômes. Ensuite, les symptômes de la fibromyalgie ressemblent à ceux d'autres maladies. C'est ce qui peut rendre le diagnostic compliqué. Enfin, le diagnostic repose sur des signes subjectifs. Il peut donc varier d'une personne à l'autre. Il y a aussi un autre aspect à cela. Certaines personnes considèrent la fibromyalgie comme une maladie imaginaire ou psychologique. C'est ce qui peut empêcher ceux qui en souffrent de chercher de l'aide médicale. Cela peut être bien frustrant et déroutant. Alors, comment peut-on savoir si on souffre de fibromyalgie ? Les médecins posent des questions sur vos symptômes, ou vos antécédents médicaux et effectuent un examen physique. Il existe même des critères diagnostiques pour aider à établir un diagnostic basé sur des échelles de douleurs et de symptômes. Maintenant, il y a un alternatif simple pour savoir si vous pourriez avoir la fibromyalgie. Imaginez cela comme un petit questionnaire, comme le test utilisé pour le diagnostic de la démence, le Minimental Test, pour ceux qui le connaissent. Cela peut vous donner une idée si vous devez envisager un diagnostic plus approfondi. Si vous vous demandez si vous pourriez avoir la fibromyalgie, je vous encourage à faire le test. C'est un moyen simple de mieux comprendre vos symptômes et de savoir si vous pourriez avoir besoin d'une consultation médicale. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous voulez en savoir plus, le blog traitementdelafibromyalgie.com est une excellente ressource pour creuser davantage ce sujet. Et n'hésitez pas à chercher des réponses pour prendre soin de votre santé. et n'hésitez pas à chercher des réponses. Merci. 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 Merci.